Tijan Thiam, président du Crédit Suisse, brillant président de Prudential, les franco-ivoiriens, un polytechnicien. Il a une enfance au Maroc, mais aussi très proche, bien sûr, des londoniens, dont il est un des plus célèbres courtisés par les grands de ce monde, Barack Obama, David Cameron. Il a même touché lui aussi à la politique en Côte d'Ivoire. Donc vous avez trois ministres ce matin sur scène. Il y a des réflexes. Il y a quelques réflexes qui reviennent. Et c'est un des Français que la France a regretté de laisser partir. Donc il est là. On va en profiter. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, l'énarque, l'inspecteur des finances, le banquier, le philosophe, vous savez tout sur lui. Il a renouvelé le paysage politique français. Une des stars du gouvernement, on peut le dire. Auteur d'une loi sur la croissance et l'activité qui veut bousculer les blocages français. Chacune de ses déclarations suscite l'intérêt, la curiosité et parfois l'inquiétude de certains. Alors on va bien l'écouter ce matin dans ce débat débarrassé de toutes idées. Tijan Tiam, je sais que les questions de formation vous passionnent et elles sont au cœur de la problématique, même si on vous attend aussi sur le financement de l'innovation. Très bien, merci. Merci Ruth. J'ai copié sur mon voisin. Je vois qu'il a utilisé son téléphone comme chronomètre. Je vais faire pareil. Donc je démarre le chrono. Faites attention au temps. Merci. Absolument. Absolument. Donc très heureux de participer à ce débat, d'être ici, donc aux côtés de Ngozi, que je connais depuis 30 ans maintenant, qui m'a accueilli jadis à la Banque mondiale. Je dis aux jeunes ici, faites attention parce qu'elle m'a rappelé qu'elle était venue se présenter à moi en me disant que je suis la doyenne des Africains ici et que j'avais été un peu expéditif dans ma réponse. Donc je la retrouve 30 ans après. Et le ministre des Finances, que je connais bien aussi, est donc très heureux d'être là. Très rapidement. Trois choses. Juste sur la polarisation. Donc confirmer certaines des choses qui ont été dites. Deuxièmement, parler un peu de technologie. Et troisièmement, comme vous le suggérez, plus parler d'éducation et de formation. La polarisation, elle est vraiment brutale. Au sein des sociétés occidentales, c'est clair. Il y a différentes statistiques, mais 14 millions d'emplois qualifiés classe moyenne détruits en 2000 et 2013. Mais aussi une autre polarisation qui est entre les pays émergents, ou dit émergents, et les pays développés, puisque la dynamique sociale qui est en cours est complètement différente. 587, je ne sais pas comment ils arrivent à cette précision, disons 590, près de 600 millions d'emplois créés au XXIe siècle dans les marchés émergents, face à la destruction d'emplois dont je parle. Et les inégalités de revenus, évidemment, dans l'OECD. Je crois que la coalition de Gini a augmenté dans 16 pays sur 21. Et si on fait le ratio des revenus des top 10% à ceux des 10% du bas, il est passé de 7 à 1 à 9,5 à 1, presque 10 à 1. Donc clairement, je pense qu'un accroissement des inégalités que personne ne contexte, avec les conséquences politiques et sociales qu'on sait, je crois que Jean-Puis Aniféry a bien posé le problème. Et avec, en plus, son arrière-plan à la démographie, juste pour renforcer ce que Jean disait, âge moyen en Europe, je crois que c'est 44 ans, en Indonésie 28, en Afrique 18. Donc ce n'est pas étonnant que l'essentiel de l'accroissement démographique se fasse en Afrique. La technologie, effectivement, facteur clé derrière tout ça. Moi, d'ailleurs, je me lève un peu contre une analyse qu'on entend souvent, qui veut dire, oui, mais regardez, Uber n'a créé que N emplois, ou Facebook n'a créé que X emplois directs. Et quand on regarde Facebook, il y a une très bonne étude faite par Deloitte, qui montre qu'en fait, leur contribution à l'économie mondiale en GDP est de 227 milliards de dollars et 4,5 millions d'emplois créés. C'est à travers la création d'emplois indirects, toutes les entreprises qui vont sur Facebook, qui peuvent arriver directement à leurs clients. Donc la bonne analyse, ce n'est pas de dire Facebook détruit plein d'emplois et n'a créé que X emplois, c'est de voir la valeur ajoutée qu'ils apportent à l'économie qui est énorme, énorme en termes de productivité, de temps gagné, de mise en contact de gens, de vente de machines sur lesquelles les gens vont sur Facebook, etc. Donc moi, je suis clairement plutôt du côté de ceux qui voient la technologie positivement. Donc j'ai fait la moitié de mon temps. Donc la deuxième moitié, je parlerai surtout des solutions. On dit toujours éducation. Donc moi, j'ai essayé d'aller peut-être un ou deux niveaux en dessous. Et je vois qu'il y a quatre dimensions à ça. Une qui va peut-être vous surprendre, c'est la question des femmes. Deuxièmement, c'est la question de la formation. Troisièmement, la question du fonctionnement du marché du travail. Et quatrièmement, la question de la redistribution. Je pense que sur les femmes, on oublie quand même trop souvent, quand on parle du bottom 40% ou 10% dans la population en Occident, que les femmes sont surreprésentées dans ce segment, que le temps partiel frappe d'abord les femmes, que les familles monoparentales qui ont des revenus familiaux plus faibles, c'est d'abord les femmes. Et que donc, il y a vraiment, pour les gouvernements, je me tourne vers le ministre des Finances ici, une nécessité d'agir de façon très spécifique, très ciblée sur cette question des femmes. Pas seulement parce que c'est politiquement correct, mais parce que ça marche économiquement et socialement. Une femme ne peut pas aller passer en entretien d'embauche. Enfin, on connaît tous les histoires terribles d'enfants à 6h du matin parce qu'elle a un travail de nettoyage, qu'elle doit aller déposer ici, reprendre ensuite, prendre un deuxième enfant. Enfin, je pourrais prolonger là-dessus. Je pense qu'on connaît tous le sujet et il est assez dramatique. Donc, c'est vraiment une priorité. Je pense que sur la formation, il y a vraiment deux... On sait que le numeracy et literacy sont très corrélés, en fait, à la capacité de gagner de l'argent. Donc, les capacités arithmétiques de base et les capacités de lecture de base chez les travailleurs sont fondamentales. Et c'est donc un sujet sur lequel il faut continuer d'investir parce que la rentabilité sur cet investissement-là, la rentabilité marginale est extrêmement élevée et économique et sociale. Il faut donc travailler aussi sur les jeunes. On sait très bien qu'il y a des problèmes énormes. Moi, j'ai vécu longtemps en Angleterre où j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, sur les jeunes, leur accès à l'emploi et leur employabilité, si ça existe comme terme, de préserver cette employabilité. Parce que quand ils restent depuis 2008-2009 en dehors du marché du travail, très difficile pour eux de rentrer. Et l'autre bout du spectre, c'est les plus âgés, sur lesquels il faut travailler aussi pour arriver à un meilleur mix de travail et de retraite qui pèse moins sur la société. Question intéressante aussi pour les pays émergents à ce niveau-là. Comment maintenir cette solidarité dont Jean Pisani parlait ? Prenez l'Indonésie, les revenus de l'Etat, c'est 20% du PIB. Comment vous faites pour avoir une protection sociale ou avoir des interventions efficaces quand vous n'avez que 20% du PIB ? C'est aussi une question à laquelle tous ces pays sont confrontés. Le marché du travail, je passerai peut-être là-dessus. Je crois qu'on en a parlé, vous en avez parlé beaucoup dans les débats ces jours-ci. Mais enfin, c'est quand même important aussi d'avoir un marché du travail qui fonctionne. Et enfin, derrière tout ça, une fiscalité qui marche. Donc, j'aurais bien aimé parler plus longtemps. Il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet. Mais je suis sûr que dans les débats, on aura l'occasion de revenir. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on nous répète, année après année, que la croissance bienheureuse reviendra, comme unique condition de la vitalité économique et sociale. Et pourtant, les 17% d'Européens qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit 84 millions de personnes en 2011, donc bien plus que la totalité de la population française, attendent toujours, attendent patiemment de sortir de cette torpeur, de ce que j'appelle une gueule de bois post-crise financière, soignée à coups de mesures économiques en faveur, je cite, de la croissance, de l'activité et de l'égalité des chances économiques. Donc, nous avons parlé pendant trois jours d'innovation, de flexibilité, de chômage, sans jamais remettre en cause le couplage croissance-emploi, posé comme une évidence. C'est pourquoi je vous demande s'il est encore cohérent que l'emploi soit la condition de la survie. En clair, est-il aujourd'hui toujours décent de faire du travail la seule condition indivisible du droit à la vie ? Merci beaucoup. Voilà qui élargit extrêmement bien la perspective et je vais demander peut-être à Tijam de commencer, peut-être à Mme Moukonjo de répondre. Emmanuel Macron, qui veut démarrer ? Allez-y. Emmanuel Macron. Je suis celui qui est déjà le plus parlé, donc moi je serai très court. Je pense que, si je comprends bien votre question, il y a deux éléments. D'abord, en effet, qu'il n'y ait pas d'élément de solidarité quand on n'a pas de travail est aujourd'hui inacceptable. Et beaucoup de sociétés en ont, mais encore insuffisamment. Et donc la question, c'est celle, comme on dit en anglais, des safety nets. Et comment on donne la possibilité à ceux qui n'ont pas de travail de rebondir, d'avoir quelque chose. D'abord, le minimum de survie. Votre question est sur le travail comme condition de survie. Ce n'est pas le sujet en France, par exemple, où le travail n'est pas une condition de survie sur le plan économique. Mais le point que je voulais vous faire derrière ça, c'est que le travail reste quand même une condition de survie sociale et politique aujourd'hui. Mais la question, c'est est-ce qu'on trouvera autre chose ? Il y aura sans doute des formes d'activité. Le travail tel qu'il existait hier, à mon avis, non. C'est tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure. Mais l'accès au travail, oui, parce que ça reste une forme de socialisation unique. Ça reste une forme d'émancipation individuelle formidable. C'est pour ça que moi, j'ai toujours revendiqué la valeur travail. Je ne peux pas faire de politique ici. Mais je considère que quand on est un progressiste, on aime le travail. C'est le seul moyen. Sinon, soit on aime le travail, soit on aime la situation irritée. Mais je suis un peu simpliste. Mais c'est ça. Soit on aime l'otium, mais l'otium assez rapidement, donc l'oisiveté. On peut avoir des mécanismes de solidarité. C'est le cas dans nos économies. Ce n'est pas le cas partout. Donc je suis convaincu qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on enrichit notre croissance en emploi, comment on arrive, c'est toute la discussion qu'on avait, à faire que dans nos économies, on ne soit pas obsédé par le sujet uniquement de la croissance, mais par la création d'emplois multiples et pas d'un statut unique, forcément, de l'emploi. Et encore et là, comment on arrive, en effet, à s'assurer que partout, quand on n'a pas d'emploi, les conditions de survie ne sont pas remises en cause. Tijan, tiens. Je vais poursuivre. Je suis violemment d'accord avec le ministre. Je crois, je vais vous paraître peut-être un peu conservateur et d'une autre génération, mais je crois qu'on n'a pas trouvé de substituer au travail comme moyen de développement du respect de soi en société, dans la plupart des sociétés. On est un élément valable, valorisé de la société parce qu'on contribue au bien commun, que ce soit dans un village africain qui ait propriété individuelle des terres ou pas, si on se lève le matin, on va tous au champ et chacun travaille comme il peut. Celui qui peut enlever les feuilles, enlève les feuilles, celui qui peut utiliser... Cette espèce de contribution, je crois qu'elle est universelle et c'est vraiment une valeur fondamentale pour moi. Après, on tombe sur des questions de modalité. Je crois que c'est ce que disait bien le ministre. C'est quelle nature de travail, quelle forme prend ce travail. On voit bien qu'il est... L'exemple des 50 000 Uber, chauffeur d'Uber et parlant. On voit bien qu'il est de plus en plus morcelé. On voit bien qu'il est de plus en plus éclaté. Et honnêtement, je ne crois pas qu'on puisse arrêter cette évolution. Je pense que la vraie question, c'est comment on l'accompagne. Parce que je vois, même dans les... Je crois que Ngozi a donné de bons exemples sur le Nigeria. Cette technologie qui morcellise, elle est à l'oeuvre aussi bien dans les marchés développés que dans les pays émergents. Moi, je pourrais multiplier les exemples. J'ai beaucoup travaillé en Asie. On avait des agents qui travaillaient avec de la technologie hyper moderne, iPad, etc., qui n'avaient pas de bureau, complètement dématérialisé et qui fonctionnaient de façon très efficace. Donc, même dans les économies émergentes, on a cette présence de la technologie. Moi, j'en reviens un peu à mon sujet préféré, qui est vraiment l'éducation. Je pense que la question qui est posée, elle est posée au système d'éducation. C'est comment on peut préparer des hommes et des femmes à être efficaces et à faire une contribution valable dans ce système complètement éclaté. Je crois que le système d'éducation n'a pas évolué au même rythme que la technologie et que le monde du travail et que vraiment, il y a une adaptation douloureuse là et qu'on vient un peu à une espèce d'hystérésis où le système éducatif continue à produire des gens qui ne sont simplement pas adaptés pour ce nouveau monde qui est très morcelé et très fragmenté. Donc, question intéressante. Je crois que l'accueil de la salle a bien montré que vous avez eu raison d'avoir le courage de la poser. Réponse un peu traditionnelle issue. Désolé. Applaudissements Optimisme. Tijan, tiens, vous avez été un peu interpellé. En fait, c'est une interpellation, je dirais, agréable parce que je suis... C'est la principale raison pour laquelle moi, je suis dans la finance. Je dis toujours, partout où j'ai été, je dis, we have to do well by doing good. J'ai répété ça encore ce week-end à tous les journalistes qui sont venus m'interviewer en tant que banquier. Je dis, on peut combiner l'utilité sociale et la rentabilité financière. Tout ce que j'ai fait quand j'étais chez Pudential, c'est réorienter le capital de l'entreprise vers des marchés où le retour sur investissement est très élevé et qui sont principalement les marchés émergents. Et c'est un win-win-win. Moi, une des choses dont je suis le plus fier, je l'ai dit à David Cameron quand je suis allé le voir pour dire au revoir, c'est que Pudential est passé peut-être du 12e contribuable britannique au 5e. Et c'est ça mon argument de fond. C'est qu'on a une opportunité extraordinaire et je salue encore Bertrand qui fait un travail extraordinaire à la Banque mondiale là-dessus, de faire quelque chose qui est un win-win-win. Le win-win-win, c'est que c'est un win pour les économies émergentes où on fait des infrastructures, où on fait des investissements qui sauvent des vies, qui créent des emplois, qui créent de la richesse, qui aussi permettent à ces États-là de se dépopuler en ayant des ressources. C'est un win pour les pays d'où émanent les entreprises qui font ça, que ce soit Pudential, Credit Suisse, Nestlé, parce qu'on paye des impôts. Je dirais Pudential, cinquième contribuable britannique. Moi, j'étais très fier de ça grâce au profit généré. Et je disais toujours, ça paye beaucoup de salaires d'infirmières, d'instituteurs. C'est une vraie contribution sociale. Et je dirais, enfin, le win, c'est qu'on a parlé de démographie tout à l'heure. Si l'Occident n'exploite pas ses potentiels cachés, en fait, inexploités aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à la bombe à retardement démographique. Il n'y a pas de réponse au problème des retraites au sein des économies occidentales. La réponse est nécessairement en dehors de ces économies-là, là où il y a des gisements de productivité énormes. Et ça, c'est le troisième win. Donc, on est vraiment face à une opportunité, je dirais, historique. Moi, je travaille beaucoup avec Bertrand, avec Ngozi, avec d'autres, pour essayer de porter ce discours, de porter cette parole. Mais c'est vraiment de dire, quand j'entends un certain pessimisme occidental, de dire, mais levez la tête, ne regardez plus vers votre nombril, regardez vers l'horizon, regardez vers les parties du monde où vraiment, qui n'a pas construit une route en Afrique ne sait pas ce que c'est que la productivité économique. Moi, j'ai construit des routes dans les moments où il n'y avait rien. Je suis revenu trois ans après, il y avait des champs, il y avait des villages, il y avait des écoles, il y avait des boutiques, il y avait du monde. Donc, les opportunités de créer de la richesse, je suis désolé de parler longtemps sur ce sujet, ça touche des milliards de vies. Les opportunités de faire des choses qui ne sont pas du social, bête et méchante, mais qui sont vraiment de la vraie création de richesse économique, qui donnent de la dignité à ceux qui en profitent, et qui emploient des ressources qui sont aujourd'hui placées à 20 points de base, parce qu'on est en quantitative easing, et qu'il n'y a de rentabilité nulle part, c'est une vraie opportunité historique. Merci beaucoup. Et l'itinéraire de Tijentiem comme un exemple qu'en France, on n'a pas bien reconnu. Très vite. Je vous remercie. Je suis vraiment content de pouvoir au moins clarifier une chose. Je l'ai dit à la télévision suisse ce week-end. On a beaucoup parlé du fait que je suis allé chez McKinsey en sortant d'école, mais les gens qui m'ont embauché chez McKinsey étaient des Français. Ça, je tiens vraiment beaucoup à le dire. Il y en a un dans la salle. Parce qu'il y a une confusion totale. Ce n'était pas des Américains. C'était bien des Français, bien Français, nés en France, formés en France. Donc, mon propos n'a jamais été un propos contre la France ou contre les Français. Je dois toute ma vie, ma carrière, ma formation être au génie français. Donc, je n'ai pas de sujet là-dessus. Ce que peut-être j'ai dénoncé à un certain moment, c'est un certain mode de fonctionnement. Parce que je dirais, peut-être que, sans modestie, tous les Français ne sont pas aussi éclairés que ceux qui m'ont embauché chez McKinsey. Il y en a beaucoup qui... Il y en a beaucoup... Il y en a beaucoup qui ne m'ont même pas interviewé. Donc, voilà. Après, sur la diversité, honnêtement, je pense que c'est enfoncé une porte ouverte. Franchement, aujourd'hui, les sociétés qui gagnent, les équipes qui gagnent, les entreprises qui gagnent sont celles qui sont ouvertes. Et la diversité, Dieu merci, ça va bien au-delà de la couleur de la peau. C'est de diversité de manière de penser, diversité de style, diversité de tous les genres. Je pense que c'est... Moi, je crois qu'on est en train de gagner là-dessus. Je pense qu'on n'a plus besoin de prêcher. Je pense que la réponse est évidente et que le monde évolue dans la bonne direction.